Générique Et nous sommes à présent en plateau avec Sylvie Fleury, la fondatrice et CEO de Untied. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Untied ? Alors Untied est partie, donc d'abord c'est dans le secteur du recrutement, c'est une plateforme digitale qui va mettre en relation les entreprises qui ont des besoins en recrutement avec une communauté de consultants en recrutement qui sont experts sur leur métier et qui sont répartis sur tout le territoire français, donc il n'y a pas de barrière géographique. C'est parti en fait d'un double constat, je venais en fait, j'ai passé pendant 6 ans, j'ai été DGA Europe de Mythique, donc plateforme de mise en relation amoureuse et en fait toujours, même quand j'étais chez Mythique, je me suis toujours dit que le recrutement était quand même très proche en termes de mécanismes digitaux de la rencontre en ligne. On recrute comme on tombe amoureux. Il y a un peu en digital, après pas dans la vie réelle, les techniques sont les mêmes. Donc quand je suis partie de chez Mythique, j'ai eu cette occasion en fait de réfléchir avec le chasseur de tête qui travaillait avec moi chez Mythique pour recruter mes équipes et on s'est dit, il faudrait qu'on arrive en fait à allier les deux besoins qui sont à la fois donc les entreprises qui ont besoin de fluidifier en fait les processus de recrutement parce que le recrutement est en général assez pénible. Donc on avait ce besoin-là pour moi qui était vraiment très fort et de l'autre côté, on savait qu'on avait besoin de cette communauté de consultants qui sont experts mais souvent où les recrutements sont très longs quand on passe avec des consultants en recrutement et sur des métiers, le métier de consultant est très compliqué puisque c'est un métier à 360 degrés. Parce qu'aujourd'hui quand les entreprises veulent recruter, ou elles le font directement, ou elles passent par des cabinets externalisés, c'est ça ? Absolument. Et là c'est encore autre chose, l'innovation c'est que c'est juste une plateforme de mise en relation entre des professionnels du recrutement et des entreprises qui ont des besoins en recrutement. Absolument, on intermédiarise en fait le métier. Parce qu'aller choisir un consultant en recrutement ou un cabinet, c'est un choix donc c'est long. Il faut les rencontrer, il faut faire de la paperasse. Une fois qu'on les briefe, c'est long aussi parce qu'éventuellement il faut en briefer plusieurs à la fois. Bien sûr. Donc à chaque fois il faut les avoir au téléphone, etc. Il faut faire le suivi effectivement. Il faut faire le suivi. Donc ensuite en général c'est assez cher, donc il y a un problème de coût et donc il y a un problème de lenteur dans le processus. Donc on s'est dit on va essayer de dépoussiérer en fait un peu tout ça et on va essayer de faire en sorte que les consultants aient une meilleure productivité. En fait on est arrivé en se disant on va dépoussiérer le secteur des cabinets de recrutement en augmentant la productivité des consultants et en essayant de séparer les tâches. Parce qu'on demande à un consultant d'être à la fois bon en commercial et d'être à la fois bon en production de talent et en recrutement. Et en fait c'est deux métiers qui sont totalement différents. Donc nous on leur dit, nous on s'occupe du commercial. Oui c'est ça en fait, vous apportez les clients, en tout cas les entreprises qui ont des besoins de recrutement et eux ils se concentrent sur leur métier qui est effectivement le recrutement et apporter les talents. Absolument et qui est le plus finalement, qui a le plus besoin de valeur humaine et d'expertise en termes de recrutement. Donc on est arrivé à un système où on a un peu taylorisé en fait les fonctions du recrutement. Et aujourd'hui ce qui fait que les consultants qui vont travailler sur notre plateforme, donc ils ne sont pas à plein temps chez nous, on est en apport d'affaires, ils vont avoir la capacité de faire plus de recrutement en un mois que normalement ils le font quand ils travaillent tout seuls à faire l'ensemble en fait des tâches qui leur sont dédiées en termes de consultants. Et alors qu'est-ce que ça va changer pour l'entreprise ? C'est-à-dire qu'elle va se connecter sur la plateforme et comme si elle était arrivée sur Mythique, elle va avoir plein de candidats potentiels, elle ne va plus avoir qu'à choisir ? Alors ce n'est pas tout à fait, c'est du B2B, donc il y a un petit peu plus d'étapes. Déjà quand elle va se connecter sur la plateforme, la plateforme en même temps est très simple, on s'est vraiment attaché à faire un produit très fluide, très simple, très ergonomique. Et donc en fait quand elle va se connecter sur la plateforme, déjà elle va avoir un besoin, donc elle va exprimer son besoin comme une annonce, mais de façon un peu plus détaillée, elle va être totalement guidée. Donc il y a un formulaire qui est très bien fait, du coup c'est assez simple, on arrive facilement à remplir son besoin. – Donc mettons, je cherche un développeur. – Voilà, avec la mission, l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on apporte en plus, les compétences, le profil du candidat. Et ça, bien sûr on aide et on accompagne aussi sur cette partie-là, parce qu'en général les clients n'ont pas toujours très envie d'aller au fond. Et en plus c'est une vraie aide et c'est un vrai support qu'on doit apporter en termes de conseil pour bien faire une annonce, parce que bien faire une annonce, ça veut dire que derrière les consultants travailleront mieux. – Oui, et puis c'est économiser du temps pour l'entreprise, de trouver effectivement la bonne personne tout de suite. – Absolument, donc là l'offre en fait est publiée à ce moment-là, en un clic, elle est publiée à l'ensemble de la communauté de consultants, qui eux derrière ont une application qui leur est dédiée, sur laquelle ils ont toutes les missions que nous avons, que nous pouvons proposer de nos clients. – D'accord. – Et là on a un algorithme qui leur permet de leur pousser les bonnes missions, c'est là où on rejoint Mythique, quand vous êtes sur Mythique on vous pousse les bons profils, nous de l'autre côté on va pousser les bonnes missions aux consultants en fonction de leur expertise et en fonction de leur comportement en fait sur la plateforme. Et à partir de là ils vont commencer à travailler sur ces missions, donc ils se positionnent, ils prennent un mandat et ils commencent à travailler sur la mission et ensuite ils recommandent les candidats. – Et qui effectivement vont pousser les candidats directement à l'entreprise. – Absolument, et là nous on intervient, en passant par Untied, tout se passe par Untied, jusqu'au recrutement. En fait l'idée c'est d'avoir une plateforme totalement intégrée du début à la fin de la chaîne de recrutement, ce qui aujourd'hui en termes de digital, sur le secteur on est assez innovant, ça n'existe pas. Aujourd'hui dans les RH en termes de tech, vous avez beaucoup de briques, vous avez la brique de l'entretien vidéo, vous avez la brique des tests, donc il y a énormément de briques, il y a beaucoup de sources aussi en termes de sourcing de candidats sur la big data, mais il n'y a aucune société aujourd'hui startup qui arrive à proposer en fait une chaîne de valeur complète sur les processus de recrutement du début à la fin. C'est un peu cet enjeu en fait qu'on a nous entre les mains en se disant, on veut l'entreprise a un besoin, il a le réflexe Untied, il se met sur Untied et jusqu'au bout il va aller recruter son candidat. – Et alors du coup quand vous avez lancé Untied, il a fallu convaincre les deux parties, d'un côté les entreprises, de l'autre les consultants, laquelle a été le plus facile à convaincre et laquelle a été le plus difficile à faire venir sur la plateforme ? – Au début ce qu'on a voulu valider tout de suite, c'était est-ce que les consultants en recrutement avaient besoin en fait d'un produit tel que le nôtre ? Donc le premier produit ça a été une page web avec cinq annonces et on a contacté des consultants par mail, par téléphone et ils sont venus et nous ont tout de suite dit, ah ouais c'est trop bien. – Oui oui, parce qu'en même temps c'était des consultants qui sont indépendants, en général qui travaillent seuls, qui n'ont pas capacité à aller chercher des clients toute la journée ou avoir accès à des gros clients et nous on leur apporte cette possibilité-là. Donc il y a des histoires qui sont extraordinaires, il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas forcément à côté de grandes villes, qui sont vraiment à la campagne et qui arrivent à travailler pour des grosses sociétés comme le Roi Merlin, comme l'Oxam, grâce à nous. – Et ça ils ne pouvaient pas avant ? – Avant ils ne pouvaient pas, c'était impossible, ils n'avaient absolument pas accès à ce genre de clients. Donc on leur ouvre en fait vraiment de nouvelles perspectives, de nouveaux contacts, de nouvelles relations et c'est une sorte de nouvelle vie qui commence pour certains et c'est des belles histoires en fait, c'est des très très belles histoires. – Parce qu'en fait les entreprises avaient publié des offres pour passer par des cabinets de recrutement, en fait c'était pas en cherchant comme je pense un certain nombre de plateformes où on publie des offres où les gens peuvent postuler directement, là c'est en fait deux choses différentes. – C'est totalement différent, en fait les entreprises quand elles viennent chez Untied elles ne veulent pas faire le recrutement en direct. – D'accord, elles veulent vraiment externaliser cette partie-là ? – Elles externalisent, parce que quand vous passez par une plateforme où il n'y a que le candidat, c'est-à-dire que vous recevez 100 CV par exemple, et il faut les traiter. – Et puis il ne faut pas en traiter un, il faut en traiter 200 ou 2000. – Voilà, et là c'est de l'internalisation du recrutement, alors que nous on leur dit non, non, vous n'avez pas de service interne de recrutement, vous voulez externaliser cette habitude-là, nous on va vous rationaliser en fait l'externalisation de vos recrutements. – Et est-ce que vous avez des retours un peu des consultants avec qui vous discutez ? Alors vous nous avez parlé de belles histoires, mais donc du coup ça a fait augmenter leur chiffre d'affaires, ça leur a permis de se développer un petit peu plus ? – Il y en a certains, ça leur permet de compléter, parce qu'en fait le métier de consultant c'est soit il est en commercialisation, soit il est en production, et entre les deux il ne peut jamais refaire la même chose. Nous ce qu'on propose c'est qu'à partir du moment où il a commercialisé, qu'il est en production, au lieu de repartir en commercialisation, intense, il peut venir chercher des missions en complément chez nous. Donc en fait ça leur augmente leur capacité à faire un nombre de recrutements plus important chaque mois. – Et alors je lisais sur votre site que c'était au succès, ça veut dire que vous ne vous rémunérez que si le recrutement a effectivement eu lieu ? – Absolument, alors ça c'était aussi un des autres entrées qu'on avait, c'est qu'en général c'est vrai qu'en France beaucoup de recrutements ne se font pas au succès, donc vous êtes obligés de verser un à compte, au cabinet, et ensuite vous payez le complément le jour où le candidat en fait intègre votre entreprise. On est parti sur un modèle qui est un peu plus souple, un peu plus à l'anglo-saxonne, où c'est vraiment au succès, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque au départ, il y a un engagement de payer des honoraires, donc qui sont calculés directement sur la déclaration de la rémunération du poste, c'est un pourcentage, donc ça se fait dès le début, c'est un engagement, mais la facturation ne part qu'à partir du moment où le candidat est recruté, donc s'il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de facturation. – Donc s'il y a eu 200 candidats mais pas de recrutement, il n'y a aucune facturation. – Il n'y a aucune facturation. – Il y a rarement 200 candidats, parce que c'est ça l'idée justement, c'est qu'on ne perd surtout pas de temps. – Et alors les entreprises justement, ça bouge pas mal dans le secteur DRH, quand vous êtes allé les voir avec cette solution innovante, qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Elles vous ont dit, ah encore une solution supplémentaire, est-ce que ça va marcher ? Ou au contraire, ah oui, tiens, c'est quelque chose qu'on attendait ? – En fait, on est très bien reçus, et ça a été notre seconde surprise. Donc on avait validé en premier le fait que les consultants voulaient disposer de ce genre de solution, et de l'autre côté, on devait valider le fait que dans cet univers très concurrentiel en effet, qui est le secteur du recrutement pour les entreprises, on allait être bien reçus. – C'est ça, parce que vous aviez validé le fait que du coup, il y avait l'offre que vous alliez proposer, maintenant il fallait voir s'il y avait les clients de l'offre. – Absolument, et en fait, on a été assez surpris, parce que les clients, bon, déjà quand on arrive en disant il y a une solution digitale, il y a un accueil qui est très très bon parce qu'il y a un besoin de digitaliser, on sait que c'est la chose qui est un peu à la mode, donc on surfe quand même sur une très bonne vague. Donc il y a un besoin de digitaliser, et quand on arrive en disant mais nous, en fait, on n'est pas là pour vous vendre ou vous survendre un candidat, on est là pour vous proposer une prestation, les consultants, vous allez avoir accès aux consultants qui à partir du moment où ils ont proposé un candidat, donc vous ne les aurez pas avant, donc vous n'allez pas être débordé par des coups de téléphone à n'en plus fini. – C'est ça, vous n'allez pas être démarché toute la journée ? – Non, donc c'est vraiment très simple. Et ensuite, nous, on n'est pas là pour vous pousser un candidat, on est là pour faire en sorte que vous traitiez les candidats. Vous en voulez, vous n'en voulez pas, mais vous dites oui ou non, et vous dites pourquoi. Donc du coup, la relation commerciale n'est pas du tout la même, on est beaucoup plus dans le conseil, ce qui est vraiment beaucoup plus agréable, aussi bien du côté client que pour nous, et les consultants arrivent vraiment sur leur cœur de métier, sur vraiment la recommandation de candidats. – Vous avez combien d'entreprises aujourd'hui sur Antid qui publient des offres régulièrement ? – Alors on a, celles qui publient des offres régulièrement, on en a à peu près, sur 2018, on en a eu plus de 300. Et en fait, de clients payants, aujourd'hui, on a dépassé les 100 clients payants, donc qui ont vraiment réussi leur recrutement cette année. – Et qui sont du coup plutôt des grandes entreprises ou des petites entreprises ? – Alors au début, c'était plutôt des petites entreprises, parce que quand on teste, on ne peut pas faire sur beaucoup grand. Au bout de 3 ans, 2 ans et demi, on commence vraiment à être sur des grosses sociétés et on commence à avoir des grosses enseignes, du coup, qui nous recommandent aussi en interne. Donc le bouche à oreille commence à être aussi très très bon. – Alors vous êtes en train de faire un tour de table pour votre cinquième levée de fonds. – Absolument. – Donc cinquième levée de fonds, et avec, vous me disiez, toujours les mêmes investisseurs depuis le début. – Oui, alors c'est une… En fait, on est parti un peu pas comme les autres startups aujourd'hui peuvent partir. En fait, il y en a aussi beaucoup qui font comme nous. Tout au début, on est parti sur des… On a vendu le projet, en fait, à des investisseurs, donc aussi bien des business angels qu'il y a deux fonds d'investissement qui nous ont rejoints. Donc ça, c'était tout au début il y a 3 ans. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, on finance au fur et à mesure. Donc on suit le projet, donc bien et fort. On regarde les KPI et on se donne des rendez-vous réguliers en se disant, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas ? Est-ce qu'on fait toujours confiance ? Et en fait, aujourd'hui, donc là, d'ailleurs, j'ai eu la réponse définitive, donc tout est bouclé pour cette dernière levée de fonds. Donc ça va être 500 000 euros qui vont avoir lieu en 2019. – Donc on continue. – Donc on continue. Et de se dire à chaque fois, c'est du test and learn. Les KPI sont bons. Et donc on renouvelle la confiance, en fait, à l'équipe dirigeante de la société. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est une belle marque. – C'est un message, effectivement, assez fort. – C'est un très beau message. Et donc là, on va arriver à pratiquement 2 millions d'euros en 3 ans. Donc j'aurais pu en fait dire tout au début, je lève 2 millions d'euros sur un PowerPoint, puisqu'au début, il n'y avait jamais rien. – Bien sûr, comme ça se fait régulièrement. – Et puis après, on y va. Mais ça veut dire, c'est vrai qu'on a la liberté de se dire qu'on a tout cet argent devant soi. Mais du coup, on peut avoir aussi la tendance à dépenser plus vite qu'il ne faudrait et prendre peut-être moins de temps. Donc j'ai plutôt pris le pari de dire, moi, j'ai envie de prendre du temps, parce que je sais que tester un marché, c'est quand même long. Et prendre ce temps-là, c'est de vous revoir tous les ans en disant, bon ben, on remet ou pas. Et en fait, ça fait 3 ans que ça fonctionne. Et à chaque fois, d'avoir cette nouvelle marque de confiance de tous les actionnaires, c'est à chaque fois un très très beau moment. – Et alors, dernière question, Sylvie Fleury. – Est-ce que vous avez fait les projets pour la suite, pour 2019 ou 2020 ? – Alors, 2019, donc, tout est validé. 2018, tout a été vraiment validé. Donc là, on va appuyer sur la croissance. L'objectif, c'est de maintenir une croissance soutenue. Donc, recruter une équipe commerciale, étoffer l'équipe commerciale. Ensuite, on va, pour croître aussi, on s'est aperçu que les frontières n'existaient pas. Donc, on va pousser les frontières. Parce qu'on a beaucoup de demandes de clients qui nous disent, vous avez une plateforme, ok, les frontières de la France, mais moi, j'ai des besoins au Maroc, j'ai des besoins en Suisse. – Donc, c'est une ouverture à l'international. – Donc, c'est une ouverture à l'international et on va ouvrir, en fait, un vrai bureau en février sur Genève. Donc, ça, c'est vraiment dans les cartons. Et ensuite, on va s'occuper de mieux en mieux. On va faire une amélioration continue du produit qui est quelque chose, en fait, d'essentiel pour coller au plus proche des besoins de nos clients et de nos consultants. – Merci beaucoup, Sylvie Fleury. – C'est moi qui vous remercie. – Je rappelle que vous êtes fondatrice et CEO de Untied. – Merci.